Hello à tous, bienvenue dans un nouveau vlog, il est 9h15, je suis réveillée depuis 7h vu qu'il s'est mis à pleuvoir et que mes fenêtres étaient ouvertes donc je me suis précipité pour les fermer. Je suis désolée pour le retard dans les vlogs, tout simplement il y a un vlog qu'à midi plombe va bien vouloir se mettre en ligne, depuis 19h la veille que j'y étais, il a voulu qu'à 9h et quelques je crois, un truc comme ça. Donc voilà, hier je n'ai pas vlogué mais vous aurez quand même un vlog aujourd'hui, c'est le vlog d'avant-hier dans le coup. Et hier je n'ai pas vlogué parce que je n'allais pas bien donc je vais un peu mieux là, merci le Doliprane franchement, je suis pour les médecines naturelles mais là j'avoue que le Doliprane il m'a fait du bien. Bon je vous retrouve, je suis dans mon lit bien sûr, affalé, mais là je vais me bouger un peu parce que j'ai plein de trucs à faire et que le mariage il ne va pas se préparer tout seul, excusez-moi. Voilà, il ne va pas se préparer tout seul donc j'ai une playlist à continuer, un peu parce que j'en ai déjà fait pas mal, une urne à faire et je pense que je sais dans quoi je vais la faire mais je n'ai pas la bonne peinture donc il va falloir que j'allais acheter de la peinture. Et le 20 à aller chercher à la poste, je n'ai toujours pas été, l'écriture de mon livre à continuer parce que là ça fait plusieurs jours que je n'ai pas écrit et voilà, je ne sais pas si vous écrivez mais si vous écrivez vous savez très bien comment ça se passe. On arrête d'écrire un jour en se disant c'est la pause, le deuxième jour on se dit on peut bien partir en vacances et puis ainsi de suite et puis au bout d'une semaine on se dit bon allez laisse tomber, j'en écrirai un autre plus tard. Voilà, c'est un peu mon problème donc je dois continuer cette écriture, je voulais voir aussi pour rajouter un jeu de connaissances, enfin pour briser la glace entre les invités, refaire mon plan de table parce que Mélissa est venue à la maison et elle s'est rendue compte et d'ailleurs elle m'écrit un message et elle s'est rendue compte que j'avais oublié Evelyne sur le plan de table la pauvre alors que j'y ai pensé au moment de le faire parce que j'ai mis tellement de temps à essayer de placer tout le monde que j'ai zappé Evelyne et puis j'avais oublié une amie aussi, enfin oublié, j'avais pas vraiment oublié l'amie en question mais elle traînait avec une fille que je ne voulais pas à mon mariage et je me voyais pas inviter cette amie là et pas la fille avec qui elle traînait tout le temps. Donc comme elles se sont fâchées c'était l'occasion aussi pour qu'elle vienne à mon mariage et puis qu'elle partage cette journée avec nous. Ah voilà, je pense que c'est tout. Donc là j'allais me préparer et puis on va commencer la journée de taré. Voilà, voilà. Bon il est 11h30 là quand je vous reprends. Je vous ai pré-filmé une vidéo. Je voulais en pré-filmer deux mais j'ai pas eu le temps. Je suis en train de vous monter, enfin de vous mettre en ligne la vidéo d'avant-hier. Et là comme il me reste 30 minutes à rien faire entre guillemets, je vais... Ah, il y a un bug avec mon écran, d'accord. Attendez, oh merde. Ah, chut. Je vais pas en racheter un tous les ans. Non, bah c'est normal. Oui, donc je vous le disais, là il me reste 30 minutes donc je vais un peu écrire, je pense. La playlist, je peux la faire ce soir donc c'est pas trop grave. Donc là ouais, je vais un peu continuer l'écriture de mon livre que j'ai mis en stand-by et que c'est pas très bon. Et puis, et puis voilà. Après il faudra que je mange. Bah, j'ai des restes donc c'est pas trop grave non plus. Que je fasse à manger, que j'aille chercher le vin, que j'appelle la mairie. Enfin, j'ai plein de trucs à faire et j'ai jamais eu le temps de les faire donc c'est bien. Voilà. Et j'ai les cheveux gras mais en fait ça fait... Je les ai lavé avant-hier donc là ça commence à me saouler un peu. Tous les deux jours quasiment il faut que je les lave encore. Faudrait quasiment tous les jours. Et comme je sais que c'est pas bon... Voilà et j'en ai parlé en allant à Loge donc vous allez voir aujourd'hui la vidéo là où on était à Loge. J'en avais parlé à Loge, j'avais dit parce qu'elle nous avait demandé pour les échantillons ce qu'on voulait. Et je lui ai dit les cheveux comme Mélissa. Et elle me dit vous les sentez comment vos cheveux ? Je lui ai dit ah ils sont très secs. Après elle me dit secs sur toute la longueur ou... Je lui ai dit non non ils sont secs sur la longueur surtout. Enfin moi je trouve après... Voilà quoi. Et sur le dessus vu que j'utilise de l'huile je trouve que ça a tendance à les graisser. Donc justement très vite après le lavage ils sont pleins de gras quoi. Et la vendeuse qui était à côté de la nôtre me dit ah bah j'ai un truc pour vous si vous voulez. La prochaine fois que vous viendrez on fait des espèces de... Alors j'essaierai de vous mettre une photo si je retrouve ça sur leur site. C'est des espèces de shampoings en forme de sucette. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer ça. Et il faut le couper en 4. Vous en mettez un dans de l'eau. Et elle m'a dit vous mettez avec un peu d'huile de ricin ou votre huile que vous utilisez. Et donc ça les graissera moins. Donc euh... Et ça pousse de ouf parce qu'elle me disait moi ça a super bien poussé. Donc la prochaine fois que j'irai j'essaierai. Mais bon c'est quand même 10 euros la petite sucette de rien du tout. Donc voilà. Mais ce sera à faire pour à chaque fois que j'utilise mon huile. Je pense que c'est pas mal. Parce que là... Enfin c'est surtout les mèches du devant qui sont secs en fait. Sèches. Euh pas sèches. Grasse. Je vais y arriver. Donc euh... En fait elles seraient attachées. Ça se verrait. Ça se verrait mais... Moi ça se verrait moins pour moi. Voilà. Bon allez. Je vais écrire. Alors les filles j'ai un bon plan à vous partager. En fait je... J'écris jamais sans regarder la télé. Puisqu'il me faut du bruit pour... Pour m'occuper. Et si je le fais dans le silence, laissez tomber quoi. Ça va être une horreur. Donc je regarde toujours la télé en même temps que j'écris. Et j'avance beaucoup plus vite. Bah non nuage. Bon. Euh... Et je m'ennuie moins. Il y a eu un bruit et nuage j'ai eu peur. Je sais pas qu'est-ce qui s'est cassé la gueule mais... Mais nuage est en train de regarder. Bon. Donc voilà. Et je regardais la télé. C'était la pub. Et bon vous l'avez peut-être vu si vous regardez plus la télé que moi. Parce que moi c'est la première fois que je vois ça. En fait c'est la première fois que je regarde la villa des couples. Alors que je voulais absolument le voir. Et j'étais persuadée en regardant là que c'était le premier épisode. Alors que pas du tout. Bon bref. Peu importe. Euh... Donc il y avait une pub sur la Beautiful Box. Et là en ce moment vous achetez une box. Et il y en a trois autres qui sont gratuites. Donc c'est quatre box. Normalement ça vous reviendrait à environ 200 euros. Et vous payez que 49 euros. Donc foncez. Parce qu'en plus c'est des full size. Et les produits qu'ils vous mettent. Euh... C'est bio. Et ça vaut vraiment le coup quoi. Donc moi je me suis abonné direct là. Avant qu'il soit trop tard. Euh... Et puis bah... Pfff. Le livre ça a pas avancé. Il est 12h05. Vous pouvez l'entendre si vous entendez les cloches. Euh... Mais j'ai vraiment pas avancé. J'ai écrit genre trois paragraphes. De quelques lignes. Cinq lignes chacun peut-être. Bon. Voilà quoi. Là j'ai vraiment pas avancé. Parce que j'ai été prise dans les conneries qu'il racontait à la télé. Forcément. Donc voilà. Mais là on va peut-être manger. Puis je reprendrai après. En tout cas j'en suis au chapitre 8. 41 pages. Voilà voilà. Bon alors comme vous pouvez le voir. J'ai été chercher les vins. Il était temps. Donc il y en a un qui est rouge. Et un qui est rosé. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Trois litres chacun. Donc ça fait six litres. Ça va. Je pense qu'il y aura assez. Étant donné que... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui boivent. Euh... Voilà. Nuage. Lui. Il était en train de jouer avec le carton. Où il y avait les vins. D'ailleurs il a entendu son prénom. Et il miaule. Parce qu'en fait il y a mes clés dans les mains. Vu que je vais aller chercher... Baby Lou. Hein ? On va chercher papa ? Bon là il se planque. Il se dit meuf compte pas sur moi. Donc voilà. Je suis très contente. J'ai quand même pu y aller. Alors que je me sentais mal. Voilà. Bon. Je vous avoue. Je n'ai jamais bu de vin. Je suis pas sûre d'en boire à mon mariage. Mais si je dois en boire. Le rosé me donne plus envie que le vin rouge. C'est juste une couleur. Voilà. Mais je préfère. Il m'a l'air plus attirant. Voilà. Voilà. Je ne sais pas pour vous. Mais pour moi ça c'est la vie. J'adore faire les petits suisses nature. Donc moi je les prends bio. De la marque Carrefour Bio. Je mets un petit peu de sucre. Et je rajoute des pépites de chocolat noir. Et j'adore. C'est trop bon. Je faisais ça petite. Mais on mettait des céréales avec ma mère. Ou euh... Bon en général c'était des céréales. On peut mettre des morceaux de fruits. Quand je me suis fait opérer pour mes dents. Il y a une dame qui m'avait mélangé une aide soignante. Ça avec une compote. Mais bon j'aime moins le goût quand même. Voilà. Voilà. Mais dites-moi en commentaire ce que vous vous prenez en dessert. Bon et si je vous retrouve il est presque 20h. Je vais aller me coucher. Avant je vais me démaquiller. Et je voulais vous parler d'une lotion que j'avais acheté en solde chez Sephora. Donc c'est celle-là. Bon je ne sais pas si vous allez voir quand même chose. Parce que le focus n'est pas terrible. C'est la lotion tonique très tonique. Et elle sent super bon. Elle démaquille bien. Voilà. Je ne l'ai pas utilisé très très souvent. Mais elle a un peu une odeur d'après-rasage je trouve. un truc citron. Je ne sais pas trop. En tout cas pour être tonique c'est tonique. Mais elle démaquille bien. Elle laisse une impression de frais aussi. Par contre il faut faire attention au niveau des yeux. Elle pique un peu. Mais sinon... Sinon ça va. Je vais devoir passer un deuxième coup de toute façon. Je me les lave toujours après. Enfin je vais me laver le visage après donc voilà. Donc voilà. Et euh... Au niveau des crèmes de jour et de nuit, je les ai changées. Donc c'est toujours les marils ou bio mais ce n'est plus celle à l'huile d'argan. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sent ça sent les plantes. Je ne sais pas j'ai du mal à me débarrasser de mon mascara là. Voilà, ça va aller. en fait une linchette c'est suffisant ouais bon suffisant bon donc voilà je vais clôturer ce vlog je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog